Absente depuis des mois de la vie publique, la princesse Charlène de Monaco devrait bientôt reparaître sur le rocher. Et l'épouse du prince Albert II n'aurait pas choisi au hasard sa sortie de convalescence, puisqu'elle se prépare activement à assister à deux événements qui lui tiennent à cœur. Cette information est révélée ce 29 avril par le site Histoire Royale, qui d'après des sources proches de familles princières, affirme que la princesse a l'intention d'assister à la dixième édition du tournoi à Sainte-des-Votes. Un tournoi destiné à initier les jeunes enfants, moins de 12 ans, au rugby. Une compétition chère à la Sud-Africaine, puisque la mère de Jacques et Gabriela la soutient avec sa propre fondation, dont l'une des missions est l'éducation au sport des plus jeunes, rappelle encore Histoire Royale. L'année passée, la princesse Charlène n'avait pu assister à l'événement. Autre grand rendez-vous pour la jeune femme de 44 ans, le Riviera Water Bike Challenge. Une course caritative de waterbikes de 180 km, dont le départ sera donné au Yacht Club de Monaco le 5 juin prochain. Sportive, Charlène de Monaco avait d'ailleurs pris part à la course en 2020, reliant Calvi à Monaco. Une prouesse effectuée à la suite d'une longue préparation estivale avec le champion de McHonor McGregor. A nouveau, elle prévoit d'essayer de relever le défi en donnant le coup d'envoi. La longue convalescence de la princesse Charlène en voie de guérison depuis une inflammation de la zone orle contractée en Afrique du Sud au printemps 2021, l'ancienne nageuse professionnelle a subi plusieurs opérations chirurgicales qui l'ont considérablement affaiblie. Cette dernière a dû s'alimenter de liquide pendant un certain temps, explique encore le site. Un régime qui la pousse à suivre des soins particuliers. La mère de famille est notamment reparue à Pâques sur un cliché officiel dévoilé sur Instagram, où elle pose rayonnante avec sa famille. De quoi laisser espérer au monégasque que la princesse puisse assister aux festivités estivales, qui débuteront avec la Saint-Jean les 23 et 24 juin prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada